bonjour bonjour allez ben on continue notre album été réel de ciao bella pour la boutique scrap for love et on va attaquer la page numéro 4 sur le bloc numéro 2 alors ici des petits des petites bisonguerie là parce qu'il va falloir coller ça sur le milieu et dessous on va faire des cascades qui se rabattent et à l'intérieur il y aura encore une carte donc là j'ai coupé pas mal de feuilles 30 30 en quatre morceaux chaque fois pour pouvoir faire tous mais tous mes rabats avec les mêmes feuilles pour pas trop mélanger ce papier qui est comme on disait très chargé donc ici on va faire deux rabats identiques c'est par là qu'il faut commencer à coller donc 13 et demi sur 18 du côté 13 et demi on plie à 11 et à 11 et demi attention on a un gousset de 0 5 mm parce que dessous c'est chargé 13 et demi 11 ans et demi sur 18 ça on le coupe deux fois il va falloir le coller au milieu c'est à dire que vous allez le mettre en place avec le le goussez bien en place on va faire un petit repère et je vais quand même mesurer on va pas faire de bêtises c'est important nous avons 22 donc on doit avoir 11 c'est parfait on doit avoir 11 de chaque côté donc sans problème mon repère il est bon je vais simplement le terminer donc ici on colle le premier on est dans ce sens on va coller sur le milieu et sur le milieu pour qu'ils s'ouvrent comme ceci et comme cela vous trompez pas parce que c'est ce qui va j'ai pas mis des mains tellement je sais pas du tout comment je vais le fermer donc je vais une fois que ce sera monté on verra où on met les aimants pour le moment je n'ai rien prévu parce que je savais pas trop où j'allais là pour changer cet album je me serais amusée de inventer des trucs nouveaux là pour que ça me change un petit peu voilà le premier attention seconde faut pas que ça dépasse elle là et là et voyez là c'était pas c'était pas gênant puisque nous n'avons rien à coller ici sur le là ça va être périlleux ça je le sens bien on n'a rien à coller sur le bloc alors c'était pour ça que j'avais mis la page précédente là directement collé dessus alors là plioire obligatoire ici il faut plier le rabat le petit bousset des deux côtés pour qu'il reste bien en place quand il s'ouvre et quand il se referme donc on le plie bien des deux côtés je pense que c'est ça qui va faire faire notre fermeture alors ensuite vous allez couper quatre fois des cascades 18 sur 11 on plie à 16 du côté 18 quatre fois un deux trois quatre et ça va se mettre à l'intérieur du bloc de chaque côté comme ceci en bas et en haut donc voyez va falloir faire nos fermetures intelligemment comme on dit allez on va coller tout ça nos petites cascades de deux côtés à l'intérieur du bloc côté gauche côté droit on les rentre et on les met bien en bas pour pas que ça gêne à la fermeture du boussi la ferme du rabat on les met bien sur le bas de chaque côté voilà pour le premier et on va faire la même chose en haut et cette fois on se cale bien sur le haut du bloc et on fait ça des deux côtés voilà on va peut-être faire le contraire je sais pas trop c'est pas important ce soit pas alors nos aimants je pense que je vais remettre ici que ça tienne bien aussi dessous voilà on va faire ça on va d'abord travailler avec vous voyez on va faire ça pour pouvoir travailler les le dessous parce que si je le mets ici mon aimant bien ça va se soulever donc je vais je vais obliger le rabat de se coller sur la partie inférieure sur la première cascade on va continuer dans le même sens alors bien sûr c'est toujours pareil je n'en ai plus qu'un donc il faut que j'aille chercher ma réserve je n'anticipe pas on ne sait pas que là c'est en détend pour ça c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup et chaque fois il faut aller en chercher une alors hop ici donc scotch et on va faire pareil de l'autre côté bien sûr alors là je sais pas du tout ce que ça va donner voilà qu'est ce qu'ils sont costauds au niveau du scotch c'est pour ça qu'on va faire un après l'autre pour pas faire la même bêtise des deux côtés attention au gousset comme ça on va savoir si ça fonctionne voilà comme ça ça tient sur les deux là oui c'est le mieux on va faire pareil sur l'autre on va pas changer nos quand il ya quelque chose qui marche évidemment on garde la même idée et comme ça notre page sera bien fermé en haut et en bas on est bon le goût s'est en place et voilà tout joué alors attention j'ai tourné mon paquet je le remets à l'endroit je mettais pas mes papiers à l'envers on est bien à l'endroit donc ici comme ça avec du coup j'ai choisi ça le vouloir mais mes dessous et mes dessus j'ai inversé en fait c'est à dire qu'ici j'ai mis le droit dessous et ici j'ai mis le gauche dessous j'ai pas fait exprès mais c'est très bien comme ça au moins il y a tout qui tient bien alors une fois que vous aurez fait tout ça vous allez couper deux autres cartes de 11-16 qu'on va glisser ici on va rajouter les espaces photo ici et ici plutôt que de les mettre là j'ai rajouté on a la place donc j'ai rajouté comme ceci les espaces des cartes directement des cartes pour que ça soit bien maintenu voilà alors les papiers donc au fond j'ai celui-ci j'ai mis le même chargeons pas trop on rappelle que les papiers sont très très chargés donc attention de ne pas trop surcharger les les designs bon comme d'habitude je fais qu'un côté et je finirai de coller mes papiers hors caméra ça c'est fait on va faire ça parce qu'il faut que je vous explique comment j'ai coupé ma page voilà donc c'est cette page là et je l'ai utilisé je l'ai utilisé dans des chutes après donc j'ai découpé de façon à ce que mon ma fleur et mon rond là ma tache ronde là soit bien centrée et comme ça une fois que mes deux rabats sont fermés je reconstitue ma page ma feuille ma fleur bref j'ai compris attention il y a un sens hein il y a des écritures encore là je crois que je vais la recouper c'est trop grand c'est pas beau c'est pas beau c'est pas beau c'est pas beau oh elle veut m'embêter c'est là hein voilà donc là je reconstitue mon image à l'intérieur ici j'ai pas mis d'espace photo j'ai fait des des assemblages de de papier hein pour pas surcharger du tout donc j'essaye d'être le plus soft possible avec ce genre de papier c'est pas facile hein donc là j'ai pris le même j'ai pris le même pour faire c'est ce qui me sert vous allez voir j'ai pris autant les 20-20 que les 30-30 pour faire mes cascades et j'ai assorti 20-20 et 30-30 j'ai pris la même le même papier pour qu'il faut pas qu'il soit trop chargé hein donc là il y en a un et ici c'est celui-là qui m'a servi aussi pour euh je suis là non je m'en suis servi de celui-là je sais plus je sais plus les filles j'en fais trop hein je finis que je je pense que je deviens un peu je sais plus ce que je fais voilà voilà ça c'est pour l'intérieur bon évidemment vous avez bien compris que là on va mettre des espaces photo unis c'est pour ça que j'ai pas voulu en mettre sur cela sur celle-là de page parce que ça faisait quand même un peu trop quand même pas trop trop en mettre hein quand même utiliser le papier donc je n'en ai mis que 4 d'espaces photo matérialisés on va dire là et là on fait les deux autres j'y vois rien je vous dis je scrape à des heures indu du coup je suis voir que là pourtant j'ai tout d'allumé toutes mes lumières sont allumées il fait nuit et c'est pas évident moi j'ai pas le jour en fait ça manque hein le jour pour travailler alors donc ici on va plier comme ceci et comme cela on va avoir ça et ici on va plier comme ceci et comme cela et on va avoir ça d'accord voilà ça c'est du 30-30 ça c'est du 20-20 j'ai joué sur le même papier avec les deux blocs différents pour rester qu'il n'y ait pas trop de de papier différent donc j'ai joué sur le 30-30 et 20-20 pour utiliser les mêmes papiers d'accord et là je me trompe pas et surtout voilà ça c'est du 30-30 et ça c'est le 20-20 allez je vais finir de coller tous ces papiers et on voit ce que ça donne une fois terminé avec les deux espaces photos supplémentaires à tout de suite voilà j'ai terminé donc alors on va ouvrir de ce côté ici on va rajouter une carte et on plie droite gauche dessus ici on va rajouter une carte et on plie gauche droite et dessus vous voyez que quand même il y a une sacrée harmonie dans le dans le papier pour justement essayer de pas trop charger hein là là on retrouve et on a fini notre page numéro 4 et notre bloc numéro 2 donc moi je vais les décorer tous les deux je vais les mettre sur mon l'accordéon comme ça je verrai ce que ça donne pour faire les deux autres parce que je les ai faits ils sont prêts mais j'attends de voir l'épaisseur que ça donne ce que ça donne une fois monté pour peut-être parce qu'ils sont costauds aussi peut-être essayer de faire moins épais je sais pas encore donc je vais voir je vais d'abord décorer cela les mettre en place et après je monterai les je filmerai les deux autres allez courage je l'aime bien celle-là de page ça me pleut bien ça ça change un peu et c'est ça paye pas de mine l'air de rien on a encore une deux trois quatre cinq six photos douze photos encore sur cette page l'air de rien six et six c'est c'est un folio album qui va qui va encore avoir quatre-vingt quatre-vingt dix photos encore bien et bien je vous souhaite une belle journée une très bonne soirée profitez c'est l'été les soirées sont un peu plus longues donc profitez bien prenez soin de vous reposez vous si vous êtes en vacances et puis à très vite pour continuer cet album pour la boutique Scrap for Love merci beaucoup au revoir tout le monde